Laurent Cordaïa, je suis agriculteur sur une centaine d'hectares à Havaï, entre Issoudin et Charot, donc Champagne-Bérichonne de l'Inde, limite du département du Cher. Je suis installé depuis 2005, je me suis installé au départ en associé avec mon père et il pratiquait déjà un assolement assez long et une rotation assez longue sur les différentes parcelles. Donc en fait la rotation, moi sur mon exploitation, elle est scindée en deux. Sur une partie d'argile au calcaire superficielle, c'est des lentilles en tête d'assolement et légumineuses qui reviennent tous les cinq ans, six ans. Et entre deux, on essaye de mettre comme autre tête d'assolement du colza ou sinon des févroles. Et après, entre, on fait du blé, du blé dur, de l'orge de printemps, souvent on se met deux tonnes dans ces solards géo-calcaires superficiels et de l'orge d'hiver. Dans la partie plus profonde, on ne peut pas faire de lentilles et du coup, les lentilles sont remplacées par des pois de printemps, mais dans le même but, d'essayer d'allonger la rotation, de résoudre des problèmes de désherbage. Alors on peut dire que l'allongement de la rotation, ça permet d'avoir quelques gains. Le premier, c'est un gain économique puisque c'est des cultures qui restent largement autant rentables que des céréales proprement dit et du colza. C'est un gain agronomique aussi puisque ça apporte quand même de l'azote au sol. Au niveau structure du sol, il n'y a rien de néfaste. Ça permet d'avoir des charges opérationnelles qui restent à un niveau relativement bas. On évite d'avoir des adventices qui nous gênent. Donc l'allongement de la rotation, ça permet aussi d'étaler le travail. Donc d'avoir à se mettre toute l'année, les pointes de travail sont un peu moins importantes. Elles sont un peu toute l'année, mais finalement, au niveau confort de travail, c'est un avantage. Alors pour allonger la rotation, quand on intègre des cultures nouvelles, il y a certaines cultures qu'on ne peut pas faire comme ça à la sauvette. Ce qu'il faut, c'est déjà avoir un contrat avant de mettre la culture en place. Chez nous, c'est le cas pour des lentilles, ça nous est arrivé de faire du trèfle violet. Et après, il y a d'autres cultures que finalement, les débouchés, on arrive toujours plus ou moins à en avoir et on n'a pas forcément besoin de contrat. Donc au niveau économique, l'avantage, c'est que si on a dix produits et après, si sur ces dix cultures, on en a trois sous contrat, on connaît déjà notre prix de vente. Donc du coup, la seule variable d'ajustement, c'est la météo. Mais ça, la météo, c'est le métier du paysan. Des fois, ça va bien et des fois, ça ne va pas bien. Donc si on recule et qu'on prend 2016, en 2016, on a fait 35 ans en lentilles. On a fait une super marge en lentilles. C'est venu compenser une partie des rendements médiocres qu'on avait en céréales. Donc je pense que si demain, j'ai d'autres cultures, d'autres opportunités, je suis prêt à en prendre. C'est venu. 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 C'est venu.